... Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Merci à vous tous qui êtes fidèles à cette émission et qui partagez ces vidéos autour de vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir, écouter un témoignage de comment une jeune fille qui est née dans une famille engagée pour la cause de l'Évangile a pu surmonter des persécutions, des difficiles. Parce que oui, même si on est dans une famille qui est chrétienne et qui sert le Seigneur, on peut voir qu'on peut rencontrer des difficultés. Nous allons écouter le témoignage de Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour, bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Merci. Alors je vais tout de suite te laisser la parole pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet et que tu nous racontes ton témoignage. Je m'appelle Merveille, j'ai 29 ans. Je suis maquieuse et je suis née dans une famille chrétienne. C'est ça. OK. Et alors, est-ce que tu es née, tu es peut-être née dans une famille chrétienne, mais est-ce que tu considérais que tu es née chrétienne ou que tu es née en connaissant le Seigneur, mais vraiment en intimité proche ? Non, je suis née, en fait, je suis née dans une famille chrétienne, mais par contre, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Ça, c'était dans l'intimité. Tu as dû faire une rencontre personnelle. J'ai dû faire une rencontre personnelle, en fait. Exactement. Et donc, dis-nous un peu comment, dans quel contexte familial, donc je l'ai un peu dit dans l'introduction, mais dans quel contexte familial tu as grandi ? Alors moi, en fait, je suis née en Allemagne. Je suis née en Allemagne, donc mes parents ont vécu là-bas, enfin, on a vécu là-bas pendant près de 12 ans, 11 ans, 11 ans et demi à peu près. Et donc, mon père, en fait, il était chrétien, très ailé. Fervent. Fervent. Donc, ça fait plus de 50 ans, non, plus de 50 ans, il est dans son ministère, dans le même ministère d'ailleurs. Et ma mère aussi. Et donc, du coup, mon père, en fait, il était chrétien. Et ma mère, pareil, elle était chrétienne. Donc, je suis née dans une famille où mes parents, ils m'ont vite inculqué ces valeurs-là, les valeurs célestes. Célestes, oui. Oui, c'est les valeurs célestes ou chrétiennes. Mais également la double culture. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la culture africaine, mais également aussi la culture occidentale. Parce que souvent, parfois, en fait, dans certains contextes familiales, en fait, parfois, ce n'est pas réellement bien défini. Mais nous, c'est bien. En fait, on devait apprendre les deux cultures et sans pour autant oublier qu'on était, qu'on est chrétien. D'accord. C'est ça. Et donc, du coup, mes parents sont arrivés en Allemagne très jeunes. Très, très jeunes. Ma mère, elle avait 17 ans et demi. Et mon père, je crois, il avait 23 ans à l'époque. Et bon, ils ont vite continué leur ministère en Allemagne. D'ailleurs, en fait, ils faisaient partie des... Des pionniers ? Des pionniers, en fait, qui ont ramené, en fait, le réveil dans la communauté africaine. D'accord. Un réveil spirituel ? Le réveil spirituel, oui. D'accord, oui. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Je me rappelle même, en fait, une petite anecdote. Mes parents, ils priaient en langue. Mais la plupart de leurs amis et même des personnes, leurs proches, ne comprenaient pas, en fait, alors que ça existait. Donc, c'est ça. Oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Par exemple, quel a été l'élément déclencheur, en fait, toi, dans ton témoignage, qui t'a un peu déboussolée ? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Après, ils ont amené le réveil, etc. Et toi, après, comment t'as vécu ta vie, en fait ? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté le Seigneur. Donc, j'ai... À quel âge ? À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. Donc, j'ai parlé en langue. Quelle grâce. Plus on est jeune, mieux c'est. Même si, bon, on sait qu'il y a des temptations, en vrai, mais bon, quand même, les temptations de l'adolescence, de la jeunesse. Donc, 11 ans. 11 ans, exactement. Et suite à cela, en fait, on va dire, c'était en été. Je crois que c'était en juin, en juillet, je ne sais plus exactement. Mais je me rappelle, il faisait chaud. Donc, ma mère m'avait déjà un peu préparée qu'on allait vivre en France. Mon père, il n'était pas au courant. Mon père n'était pas au courant. Donc, en fait, elle disait à mon père qu'en fait, on allait partir en vacances. Attends. Ta mère et toi ? Et mon frère. OK. Donc, ta mère voulait venir en France avec toi et ton frère ? C'est ça, exactement. Sans ton papa ? Sans mon père. Pourquoi il y avait... En fait, mes parents, comme je le disais, en fait, mes parents, ils étaient très exemplaires. Donc, on a vraiment vécu dans un très bon cadre. Mais mes parents se séparent... Enfin, ma mère voulait se séparer de mon père. D'accord. Elle voulait se séparer de mon père. Et donc, pour pas, on va dire, créer une déchirure, en fait, elle a décidé de frère croire à mon frère, à mon père, pardon, qu'on allait en vacances. Qu'on allait en vacances chez sa sœur. Pour pas, en fait, que vous puissiez voir des grosses issues, des gros... Voilà, parce que mes parents, on n'a jamais connu réellement les disputes. Ils ont su protéger... Voilà, ma mère, elle voulait vraiment nous protéger. Donc, du coup, comme aussi, on était très proche de mon père, notamment moi, jusqu'à présent, donc elle voulait pas créer quelque chose de... Enfin, elle voulait pas créer une déchirure, en fait, entre mes parents. Donc, toi, elle t'a dit que vous alliez vivre là-bas ou juste pour les vacances ? Tout le monde... Elle a dit ça à tout le monde ou toi, elle t'avait dit ? Non, moi, elle me l'avait dit. D'accord. Moi et ma grande sœur, en fait, j'ai encore une grande sœur, elle m'avait dit qu'on allait vivre là-bas. Mais de ne pas le dire à... Voilà, de ne pas le dire. Donc, on est arrivés en France et en fait, j'ai compris qu'on allait rester là. Et donc, les premiers mois, c'était très difficile parce qu'en fait, je connaissais la France, mais je connaissais pas la France d'un autre angle. je connaissais pas réellement la culture française, on va dire. Tu t'es juste venue peut-être... Je venais pour un temps, en fait, pour un temps, mais pas pour y vivre, pour y vivre, en fait. Et c'est très difficile parce qu'en fait, déjà, en fait, il y avait la barrière de la langue parce que je ne parlais pas français. Ah bah oui, tu parlais allemand et je comprenais le lingala. Je parlais pas français, donc je parlais que anglais dans un premier temps. Je parlais que anglais, je m'exprimais que en anglais. Je me rappelle même que je parlais anglais pendant deux ans. Donc, je voulais pas du tout apprendre cette langue. Pourquoi ? Parce que je voulais pas m'attacher à cette langue. D'accord. Pour moi, c'était comme si... C'était comme une petite trahison. Une trahison. Et en même temps, j'étais aussi beaucoup attachée à mon pays, en fait. Enfin, pas d'origine, mais d'adoption, en fait. Et déjà, ça, c'était quelque chose qui me bouleversait. Mais il y avait aussi les gens, il fallait se faire d'autres amis. Moi, j'étais attachée, j'étais très... Fallait tout changer. Fallait tout changer. En fait, il y a des caractères, c'est vrai, comme moi, par exemple aussi, qui s'adaptent. En fait, non, mais il y a des moments, tu sais, quand t'as ton confort, quelque part, t'as pas envie de partir ton confort. Tu es attachée déjà à tout, t'es déjà bon. Là, il faut tout rechanger. Après, une nouvelle langue, redécouvrir le pays, les plats, et tout ce qui va avec. Il faut tout... Il faut redécouvrir, en fait, il faut tout, tout, tout. Même le système scolaire, en fait, n'est pas pareil. Donc, pour moi, c'était... J'étais déboussolée. Donc, j'étais vraiment complètement déboussolée. J'avais pas mes repères, en fait. Mon père, je le vois plus, alors que j'ai toujours grandi avec mon papa. On habite dans un, on va dire, on habitait chez sa sœur, donc chez ma tante. Elle a un autre style de vie. Donc, nous, on a été éduqués déjà, premièrement, d'une certaine manière. On avait un certain style de vie. Mes parents, ils étaient très ordonnés. Pour chaque chose, il y avait une heure. On avait nos loisirs. On avait un autre style de vie. Donc, elle, non, c'était pas trop ça. Donc, déjà, ça, ça me perturbait. Ça me perturbait. mais, donc, Valet s'adaptait, en fait, et j'arrivais pas réellement à m'adapter. Et c'est là, en fait, à cette époque-là où je m'accrochais au Seigneur. Je m'accrochais au Seigneur parce que je me disais, en fait, la seule chose que mes deux parents m'ont appris, c'était le Seigneur. et du coup, pour, on va dire, pour pouvoir, en fait, comment je peux dire ça, pour me sentir un peu en sécurité, dans l'intimité, j'exposais, en fait, mes craintes, ma douleur. À Dieu. À Dieu. Je me rappelle même que j'écrivais des lettres à Dieu, en fait. C'était comme des lettres d'amour. Je lui expliquais, mais je lui disais aussi comment il était merveilleux. En fait, j'exprimais réellement tout ce que j'avais en moi à cette époque-là. C'était très fort. C'était hyper, hyper fort, je me rappelle. Donc, oui, c'était un peu ça. Et au fur et à mesure, en fait, on ne se rend pas compte que, en fait, lorsque les parents sont déjà dans le ministère et qu'ils ont les enfants, les enfants sont aussi attaqués. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est là, en fait, j'ai réellement compris à cette époque-là qu'en fait, que j'étais un peu exposée et que mes parents ne m'avaient pas oubliée, mais on va dire, je crois, ils n'avaient pas réellement mis les, on va dire, certains gardes, en fait. Oui, certains gardes. Parce que, du coup, en fait, j'étais attaquée, en fait, à cette époque-là. Donc, que ce soit, bon, pas forcément au niveau scolaire et tout ça, mais j'étais beaucoup en dépression. D'accord. j'étais énormément en dépression. Et puis aussi, ma mère, elle vivait aussi une situation un peu, on va dire, dramatique, parce que finalement, en fait, on habitait chez ma tante, mais ça n'allait pas. Donc, on a rencontré certaines difficultés. Oui. On a vécu pendant trois, non, pas trois semaines. Pendant un certain temps, on était sans domicile fixe. J'imagine, pour maman, c'était difficile de dire, purée, je ramène mes enfants comme ça. Exactement. Je supporte, quand même. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je me rappelle, elle se remettait beaucoup en question. Elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je voyais vraiment dans son regard, c'est une femme très forte, donc ce n'est pas une personne qui va montrer ses émotions, mais je voyais qu'en fait, elle se disait, mais en fait, j'ai brisé quelque chose qui était déjà là, en fait. Et maintenant, finalement, mes enfants vont subir, en fait, à cause de moi, en fait, certaines choses, certaines circonstances. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours, écoute, voilà, c'est comme ça, mais maintenant, en fait, il faut que tu me soutiens dans la prière. Il faut que tu me soutiens dans la prière et j'ai besoin de, de toi dans la prière. T'avais quel âge à ce moment-là quand elle disait ça? À cette époque-là, j'avais 14 ans et demi. Ah oui, quand même. 14 ans et demi, elle me disait qu'il fallait qu'on prie ensemble à chaque fois. Donc à 5 heures du matin, elle me réveillait, on devait prier ensemble. Si, si. Ce n'était pas des petites prières. Oui, c'était... Des prières d'autorité. Des prières de guerre. Des guerres. Elle me disait que non, en fait, là, il faut aller en fait. Elle me le disait clairement. Et pendant cette époque-là, en fait, je me rappelle, j'étais encore plus attaquée. Wow. Parce qu'en fait, tu... Quand tu te lèves contre... Quand tu te lèves contre les entités maléfiques, les entités spirituelles. Il y a confrontation, en fait. Il y a vraiment une confrontation, mais je ne lâchais pas, en fait. Ma mère, elle me disait toujours qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas pleurer parce que je pleurais énormément. Parce que je me disais pourquoi on est parti ? Tu vois bien que là, on n'est pas bien. On n'a pas d'appartement. Regarde, mais en fait, à l'époque, on vivait dans un 30 mètres carrés. Mais du coup, tu te rendais bien compte que votre situation, elle était bancale ? Oui, je me rendais compte. Et du coup, est-ce qu'au fond de ton cœur, quelque part, tu avais quand même une once de colère contre ta maman ? Ah oui, j'avais beaucoup de... En fait, j'en voulais à ma mère parce que je lui disais que tu as détruit notre vie parce qu'on était bien, en fait. Je sais que beaucoup de personnes, en fait, jusqu'à présent, nous disent souvent que quand je voyais votre famille à l'époque, je trouvais trop que vous étiez parfait, en fait. Il y avait une certaine harmonie. Tout était lisse, en fait. Et là, en fait, ce n'était pas le cas. on ne faisait que se battre, en fait. Que ce soit mon frère à l'école, ma mère, elle était très exigeante au niveau même de ses notes. Que ce soit moi, en fait. Elle ne voulait pas qu'à l'extérieur, les gens puissent voir que la décision qu'elle avait prise c'était une mauvaise décision. Donc, elle nous mettait énormément de pression. Et après, il y avait aussi le côté spirituel. Donc, il fallait se battre. Il fallait se battre, il ne fallait pas lâcher. Il fallait être endurant. Et c'est ça. Et finalement, comment ça s'est passé par la suite ? Comment toi, en tout cas, pour ta part, tu as pu réussir à toi-même, parce que tu as grandi ? Entre toi, tu nous as dit que tu as 29 ans. Donc, entre 14 et 29 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Comment tu as réussi à guérir de ces situations-là, à prendre du recul ? Avec ton frère, comment ça s'est passé ? Maintenant, tu es maman également. Il y a plein de choses qui se sont passées. Raconte-toi un peu comment tu t'en es sortie. Aujourd'hui, tu es épanouie avec le Seigneur ? Complètement. Et comment tu es arrivée de cet état où tu t'en voulais à ta maman où tu voyais que la vie n'était pas belle comme tu le voulais ou tu étais dans l'instabilité ? Comment Dieu t'a emmenée maintenant à sortir de là ? Comment Dieu t'a stabilisée ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? En fait, je demandais beaucoup au Seigneur de me donner... Parce qu'on n'allait plus à l'église. D'accord. Pourtant, ma mère, là, elle est retournée dans son ministère. Donc, ça veut dire que mes deux parents ne vivent pas dans le même pays, mais ils sont dans le même ministère. D'accord. OK. Mais à cette époque-là, on n'allait plus à l'église. Donc, je demandais au Seigneur, Seigneur, je veux vraiment que tu mettes à côté de moi des personnes qui vont me tirer encore plus vers l'euro. Et je me rappelle quand je priais, parce que j'avais beaucoup de... Je priais énormément. Je disais au Seigneur que je veux vraiment que je puisse te servir comme il faut. Je veux que ça soit comme avant, en fait. Avant, dans... Et... Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la situation... La situation, en fait, notre situation familiale s'est améliorée. Donc, on a retrouvé un appartement. J'ai eu... Voilà, j'ai fini mes études et tout ça. Ma mère, parce qu'elle voulait rester un temps en France, donc elle est rentrée en Allemagne. Et du coup, je me suis retrouvée avec mon frère encore de nouveau. Et c'était comme si... c'était un peu la même chose. Mais juste avant, on va dire, parce que j'ai oublié de raconter ça, juste avant ça, en fait, j'avais... Une amie m'avait... Comment je peux dire ça ? M'avait... Comment je peux dire ça ? Hébergée ? Non. Non. Excuse pas, pardon. Conseillée ? Non, en fait, elle m'avait ramenée à l'église, tout simplement. Elle m'avait invitée à l'église, d'accord. Elle m'avait invitée à l'église. Elle m'avait invitée à l'église. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai été restaurée. Ah, wow. Juste avant... Au moment où je suis arrivée à l'église, je me rappelle, dans une réunion de prière, j'ai été restaurée. J'ai été complètement restaurée. Merci, Seigneur. J'ai été complètement restaurée par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au divorce. Parce que c'est vrai que c'était une situation qui me perturbait énormément. Ça laisse des séquelles. C'est normal de voir ses deux parents... Voilà. Mais j'avais compris dans le temps, lorsque je me suis retrouvée avec mon frère, encore de nouveau, qu'en fait, le Seigneur m'avait préparée à ça. Parce que j'ai vécu à peu près les mêmes situations. La même situation. Les mêmes situations. Les mêmes défis, quoi. Les mêmes défis, exactement. Mais je te... Pareil, je m'accrochais au Seigneur. Je m'accrochais au Seigneur. Et aujourd'hui, je sais complètement pourquoi, en fait. Et c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, donc du coup, tu habites chez toi. Tu es maquilleuse. On voit en fait vraiment que même si on a eu un mauvais départ, dans le sens où même si on a eu des difficultés, on a vécu l'instabilité, Dieu est capable de changer. Ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce que tu vis ça aujourd'hui que ta situation, elle est finie, en fait. Parce que Dieu est capable de changer, en fait, de te faire changer de saison et de t'emmener, en fait, dans une saison où justement, il te stabilise. Il te stabilise dans tous les domaines, au niveau de l'appartement, des finances, même émotionnellement. Est-ce que tu peux... Exactement. Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu de ce volet-là, en fait, de l'instabilité émotionnelle, de toutes les situations qu'on peut vivre, qui peut vraiment nous... Parce que tu as parlé du fait que tu as été restaurée, mais j'aimerais bien que tu puisses... On va re-ouvrir une parenthèse par rapport à ça, par rapport à l'instabilité émotionnelle, que tu puisses nous dire par où, en fait, ce processus, parce que tu es allée à l'église, le Seigneur t'a restaurée. Mais comment, en fait, j'ai envie que tu puisses nous parler du processus, en fait, du processus, parce qu'il y en a parfois, ils vont avoir beaucoup de pensées, ils vont être attaqués dans les pensées et au final, on va accepter des mauvais sentiments et qui vont nous détruire de l'intérieur. Mais comment, en fait, comment toi, dans ton cas à toi, en fait, comment ça s'est déroulé et comment Dieu a enclenché ce processus de restauration, en fait ? Comment ça s'est passé par rapport à ça ? Alors, en fait, je me suis tout simplement abandonnée à lui. Tu as lâché prise ? J'ai lâché prise. Non, parce que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à cette étape-là, à lâcher prise. Si, si, si. Il fallait bien, en fait. Il fallait bien parce qu'en fait, je voulais être libérée, sincèrement. Amen. Je ne voulais pas être encore accrochée à mon passé. Et le Seigneur me disait tout le temps, même dans mes prières, ne regarde pas en arrière. C'est ça. Et il me disait également que je devais même oublier. Pas oublier pour faire un déni ou pour ne plus m'en souvenir, mais oublier ce qui était, ce qui m'avait fait mal, en fait, tout simplement. Parce qu'il m'avait déjà restaurée. Il m'a restaurée il y a 2000 ans. Amen. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il nous a guéris, il nous a restaurés. C'est ça. Il faut qu'on puisse se saisir de cela. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, j'ai lâché prise. Et la restauration s'est faite naturellement. Après, c'est vrai qu'il m'enseignait énormément. Donc, il me disait que je devais beaucoup écrire. Il y avait un renouvellement aussi de la mentalité. De la mentalité. Donc, c'est pour ça, je dis, il me demandait de beaucoup écrire, en fait. D'accord. pour que je puisse voir, pour que je puisse voir, en fait, d'où j'étais, dans l'état où j'étais et la personne où j'allais devenir, par exemple. Et même, de mettre des mots sur certaines blessures pour que je sois restaurée aussi. C'est très important. En fait, le Seigneur, il me disait que, je me rappelle quand je commençais à écrire, il me disait, par exemple, à chaque fois quand tu vas commencer à écrire, écris la restauration de l'homme intérieur. Au début, je n'avais même pas compris. Je ne comprenais même pas pourquoi il me le disait. C'était juste, bon, j'écris. Voilà. Et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi la restauration de l'homme intérieur. En fait, je ne faisais pas un lien par rapport à mon âme. Oui. Je ne faisais pas de lien. Et du coup, c'est comme ça, en fait, j'ai été restaurée pendant les années. En fait, c'est vrai que la restauration, ça fait directement. Mais il y aura toujours des petites choses, en fait, qu'on va dire qu'on ne sera pas totalement restaurée. En fait, c'est un peu comme ce principe de la restauration. En fait, elle va être à différentes étapes, à différents niveaux. Ça veut dire que le Seigneur va restaurer, après, il va descendre un peu plus en profondeur à chaque fois pour que ce soit totalement restauré. Mais ça veut dire qu'à l'étape une, tu as été restaurée. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une autre étape, en fait. Et au fur et à mesure, le Seigneur, tout au long des années à venir, il le fait progressivement. Voilà. Et en même temps, je pense aussi, c'est aussi important pour Lub de savoir est-ce que tu es réellement restaurée. De faire un check-up, en fait, pour savoir est-ce que tu es réellement restaurée. Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit truc qui... Voilà. Est-ce que justement, tu peux nous dire aujourd'hui, si quelqu'un se pose la question, comment savoir que je suis restaurée ? Est-ce qu'il y a des signes qui font que je peux voir que là, je ne suis pas encore restaurée, là, j'ai encore mal. Est-ce que tu as des signes ? Est-ce que... Un signe, est-ce qu'il y a... Si quelqu'un te pose la question aujourd'hui, comment savoir si je suis restaurée par rapport à une situation dans ma famille qui m'a fait mal ? Un signe ? Un signe ? Un signe ? Je te donne par exemple un exemple, en fait, tout simplement. Récemment, j'ai parlé avec ma mère et c'est vrai qu'à chaque fois... Je m'attends très bien avec ma mère, mais c'est vrai que lorsqu'on parle du passé, ça devient un peu compliqué. Mais je n'ai rien eu, en fait. Je n'avais pas mal, je n'avais rien du tout. Et je lui disais, écoute, je t'aime malgré tout ce que tu as fait, malgré les décisions que tu as prises. Je t'aime quand même parce que tu es ma mère. Amen, amen. Et c'est là où j'ai réellement compris qu'en fait, même lorsqu'on appuie sur ce bouton, ça ne fait pas mal. Oui, parce qu'effectivement, en réalité, même si on prend un exemple naturel physique sur le physique, quand tu te blesses, par exemple, et que tu touches, ça se fait mal quand la blessure est encore là. C'est ça. Exactement. Mais une fois que, je ne sais pas, par exemple, si j'ai une cicatrice là, si je la touche, c'est fini, c'est fini. Je peux la toucher, mais ça ne me fait plus mal pour moi parce que j'ai été guérie. Exactement. Et c'est vrai que, dans notre âme aussi, quand il y a parfois des choses qui vont nous faire revivre ou nous faire repenser à ce qui s'est passé et qu'on a mal à... Ça veut dire qu'on n'est pas restauré. On n'est pas encore restauré. Pas du tout. Mais par contre, tu peux parler avec quelqu'un qui t'a fait du mal et si tu sens que tu arrives à lui manifester de l'amour, à lui dire je t'aime, par exemple, parce que ça peut être compliqué, et que tu as du mal à dire je t'aime, vérifie s'il n'y a pas encore une petite blessure. Aussi, comme tu as dit, en fait, où tu n'as plus mal quand tu évoques ces situations-là, même si tu reparles de la situation, si la douleur n'est plus là, ça peut être un signe aussi que tu as été restaurée, en fait. C'est ça, exactement. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre phase de notre émission où nous allons prier pour vous. Maintenant, nous allons prier pour toi qui nous regardes et qui a peut-être eu, qui passe peut-être par une situation assez compliquée, que ce soit au niveau de ta famille, de tes finances, de tes relations avec les autres, peu importe ta situation. Je crois véritablement que Dieu est capable de te restaurer, que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de ramener de la stabilité là où il y a de l'instabilité. Peu importe ta situation, il n'est pas trop tard pour toi. Merveille, nous allons prier pour les internautes, si tu le veux bien. Amen. Amen. Alléluia, Père éternel, nous te bénissons et nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je prie, afin que ta main puisse demeurer sur leur vie maintenant, que ta puissance, que ton action de restauration se manifeste maintenant même dans leur cœur, Seigneur, qu'ils soient guéris et restaurés, Seigneur, de ces blessures, Seigneur, attire-les à toi afin qu'ils puissent voir combien de fois, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux qui est rempli d'amour, qui veut véritablement les sortir de cette situation, Seigneur. Je prie pour que leur situation change au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et peut-être que tu me regardes et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu de manière intime. Tu le connais peut-être dans la religion ou tu te sens loin de lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de naître de nouveau, de faire véritablement partie de la famille de Dieu et de rencontrer le Seigneur. Si aujourd'hui, tu veux véritablement que ta vie change, tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter cette prière avec moi de croire de tout ton cœur et tu vas juste dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer et m'abandonner totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux me repentir et marcher dans ta vérité et te suivre. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu me libères de toute douleur, tu me libères de toute oppression, tu me libères de tout manque d'amour, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Félicitations. On peut acclamer. Bravo, bravo, bravo à toi qui as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, Dieu est avec toi, Jésus est avec toi et ne crains rien du tout, ne crains aucun mal. Fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur et tu verras que ta situation va changer par sa puissance. Merci beaucoup, Merveille. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu la même situation que Merveille au moment où elle le vivait, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Je pense que ça pourrait lui faire un grand bien. Et on se dit à bientôt. pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient, emmènent la présence de Dieu, la paix et l'amour de Dieu dans votre maison. Alors, n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant. et si tu n'as pas PayPal, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire. au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada